j'espère que vous allez bien moi ça va du coup aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo donc comme vous avez vu sur la miniature et dans le titre donc c'est la brioche c'est une recette que vous avez beaucoup demandé du coup là je me suis laissé aller je vous ai tourné la vidéo oui c'est vrai j'ai beaucoup de messages comme quoi je suis gentil et je partage mes recettes oui parce que moi aussi les recettes je les trouve sur internet donc je vois pas en fait et pourquoi je les gardais pour moi donc c'est pour ça c'est vrai je fais des recherches partout que ce soit sur pinterest facebook je cherche aussi sur instagram et quand je trouve et je partage les recettes donc voilà donc c'est pour ça je partage mes recettes et la fois passée quand j'ai tourné la vidéo je l'ai tourné en avance j'ai ramené pour partager avec les collègues et il y en a une elle a dit ah tu donnes la recette alors qu'ils vont oui je donne la recette donc si vous êtes motivés pourquoi pas refaire la recette moi ça me fera plaisir et aussi vous pouvez pas faire et que vous n'êtes pas loin de chez moi vous commandez donc voilà du coup moi je fonctionne comme ça je donne les recettes je les garde pas pour moi donc voilà du coup les amis je vais pas trop blablater en tout cas moi je suis très contente de vous tourner cette vidéo parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas allumé la caméra on a traversé des moments difficiles on a perdu deux proches du coup c'est qui a fait qui je pense a fait même un mois que j'ai pas pris la caméra donc là je me suis motivé pour vous faire des vidéos mais le rythme franchement ça sera pas comme avant parce que voilà c'est un peu compliqué donc mais je vais faire de mon mieux voilà du coup les amis ça trompe la blatter je vais vous laisser regarder la recette j'espère il vous plaira donc si et vous plaît comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager pour m'encourager pour soutenir et pour qui quelqu'un qui a besoin de la recette puisse l'avoir donc voilà du coup les amis du coup les amis pour les ingrédients donc on aura besoin de la farine c'est la base on aura besoin du sucre on aura besoin de la levure boulangère fraîche du coup on aura besoin d'eau du beurre du coup comme je vais faire une grosse quantité donc j'ai pris beaucoup je n'ai jamais besoin de 500 c'est pas les mêmes mais c'est pas grave du sel on aura besoin des oeufs du coup là aussi j'ai pris beaucoup d'oeufs parce qu'il m'en faut entre 12 et 10 du coup moi comme c'est des gros oeufs du coup je prends 10 voilà de la balance on aura besoin aussi d'eau du pet des robots pour rétrer voilà du coup les go les amis est ce que je vais faire je vais mélanger tout est un des ingrédients secs donc là je vais mettre toute la farine donc c'est un kilo un kilo de farine franchement c'est beaucoup après si vous voulez pas tout ça donc vous diviser par deux donc faut diviser tout simplement les levures fraises c'est ces 42 grammes du coup j'aurais pas besoin d'eau de un seul suffit donc un seul pour un kilo donc si vous voulez faire 500 g donc faut diviser un deux donc voilà du coup je vais mettre ça je mettrai le sel une grosse pensée comme c'est beaucoup une grosse pensée de sel c'est pas mal et je vais couvrir voilà et après je vais mettre du sucre donc pour le sucre je vais mettre je vais pas que ça soit vraiment si creux je vais mettre ça 60 50 voilà du coup on va mettre ça 50 dessus et et je mets ma lévure donc voilà tout simplement franchement c'est très facile à faire c'est vraiment facile je pense vous entendez je suis avec ma fille et les obo et les garçons ils sont les garçons ils sont dehors dans notre impolline parce qu'il fait beau donc du coup là je mets le robot ici j'espère que ça s'ouvre voilà et je vais mettre les yeux donc les yeux ce que je vais faire les amis je vais les battre en omelette après je vous reprends si vous n'avez pas de gros et vous pouvez faire 6 ou 12 pour moi c'est 10 du coup là le robot va commencer à travailler donc là j'ai il faut qu'on s'ouvre ceux qui sont en train de me dire c'est pas trop donc là après avoir rajouté le beurre comme vous avez vu j'ai rajouté 500 g de beurre parce que moi j'ai fait une grosse quantité après si vous voulez reproduire la recette vous n'êtes pas obligé de faire ce que j'ai fait vous divisez par deux et voilà ou par quatre voilà du coup là après avoir rajouté le beurre donc je vais pétrir non je vais pétrer 20 minutes il faut vraiment respecter les 20 minutes pas moins et comme ça vous allez avoir une pâte qui est bien travaillé et il faut augmenter la puissance la puissance est maximale de moi c'est jusqu'à 6 du coup j'ai mis 5 c'est la pâte à brioche à vous êtes bizarre c'est pas bon ça c'est raccoui vous n'allez pas bien bien qu'est un franchement les enfants d'aujourd'hui ils sont vraiment pas non non c'est bon ça suffit alors les années qui regardent cette fois voir il faut avoir la texture comme ça vous avez entendu comment mon fils l'a dit tout à l'heure donc voilà du fou les amis regardez la texture en fait ça doit être comme ça il faut qu'il y ait vraiment ça comme ça vous voyez faut que ça soit comme ça donc voilà du coup là go pour deux heures de repos donc là je vais mais arrêtez je parle maman parle d'accord donc là les amis du coup là deux heures de repos deux heures de repos donc je vais mettre la charlotte je mets la charlotte comme ça et là ça va vraiment monter donc du coup je mets attention et je laisse reposé tranquillement je m'occupe du robot et il le reste bon du coup les amis on se retrouve après il est 14 heures 14h17 donc après deux heures donc du coup là je vais venir dégazer avec désolé tout à l'heure ça se voyait même pas ma caméra n'était pas bien centré donc du coup là je vais venir dégazer comme ça et après je vais venir mettre un peu d'eau à la fin du coup je mets ma pâte ici donc ma pâtie là je vais la transplacer là sur l'eau ma planche à découper du coup là je vais venir former une grosse boule je vais rajouter de de la farine comme ça et je vais venir former une grosse une grosse boule c'était grosse boule je vais diviser 1 1 4 vous voyez franchement très facile des années tout simplement faut avoir le temps d'eau le temps il faut avoir le temps parce qu'il ya ça prend beaucoup de temps du coup je vais l'épaisé 1 comme ça je vais avoir les boudins qui sont identiques vous voyez du coup les amis j'ai ça donc il faut qu'ils prient aussi je dois faire quatre normalement quatre un bout d'un j'ai mis un très haut ça 25 et ça 35 grammes donc j'ai fini de former mais mes boudins donc je vais commencer à les travailler donc les travailler c'est pas vraiment compliqué c'est pas du tout compliqué donc là je fais comme ça c'est vraiment très simple non et je mets là quand j'ai un joli boudin je pose comme ça en fait ça c'est pas obligatoire les les pésés comme ça mais moi quand j'ai envie que ça soit une forme que tout soit égale du coup là c'est tout ça je peux sinon c'est pas du tout obligatoire vous pouvez le faire à l'élimin après si vous aimez que ça soit vraiment identique ça soit joli à voir donc faut qu'ils virent voilà voilà du coup les hommes ça donne ça et là ça va au repos du coup pour fermer mais pour fermer j'ai des couleurs plus comme ça à tous les jours je sais pas voilà non je ferme et propos du coup je continue je vous reprends après bon du coup là j'ai fini je vais vous montrer tout ce que j'ai obtenu 4 grosses brioches donc voilà comme ça voilà comme ça les amis donc là ça a commencé à lever donc là c'est parti pour deux heures de repos aussi donc là je dois attendre deux heures il est vers 15 heures donc 17 heures voilà après je les mettra au four donc moi j'ai utilisé les moules comme ça donc si vous n'avez pas ça vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez mais si ça colle il faut mettre le papier de cuisson ou bien béreux le mot le moule aussi ça ça passe hop là donc là j'ai fini ça par au repos deux heures bon les amis du coup on se retrouve après après deux heures il est presque 16 heures comme ça du coup on va voir comment ça a levé regardez du coup je vais tout ouvrir donc franchement c'est pas mal ça a vraiment levé là ça a beaucoup levé parce que j'ai commencé par celui là donc là du coup là je vais commencer à aller à les bas déjeuner avec j'ai pris un à neuf donc ça va suffire parce que c'est un gros du coup je vais mélanger et après je vais commencer à les bas déjeuner bon du coup je vais commencer à les bas déjeuner donc j'ai mon mélange ici je vais les mettre au four j'ai préchauffé le four à 170 degrés donc après je vais continuer à surveiller la cuisson si j'en vois que ça commence à brûler je rajoute du papier aluminium bon let's go au four du coup mon faux préchauffé à 170 degrés j'ai cuis les brioches donc voilà les amis du coup j'ai fini mais avec mes brioches donc là c'est fait c'est vraiment encore chaud donc je vais essayer de prendre avec l'eau on attend un peu on attend un peu sinon pour démouler c'est pas top du coup j'attends un peu après je vais les démouler et je vous montre à l'intérieur donc je prends avec le torchon pour n'est pas mon brûler donc voilà j'espère vraiment que vous allez aimer et que vous allez reproduire la recette en voili voilou bon les amis c'est encore chaud mais je peux commencer à les démouler parce que tout à l'heure on va partir regardez c'est pas compliqué à démouler regardez c'est pas vraiment compliqué hop oh là là que je l'abîme pas que je l'abîme pas du coup je vais les mettre ici et commencer à les à les emballer donc regarder les amis qu'est ce que vous en pensez je crois que je vais mettre un papier de cuisson quand je vais mettre ça c'est mieux franchement super facile à démouler mais là en fait si jour c'est un peu chaud regardez et hop très facile à démouler au fond c'était comme ça au fond je les ai mis comme ça mon four je pouvais pas les mettre les quatre et armes comme ça du coup je ici je vais essayer quand même de les coller mais c'est pas grave comme ça pour prendre une très belle photo ici c'est la boulangerie d'eau de grâce mdr donc voilà les amis du coup là ce que je vais faire je vais les emballer je vais emballer je vais mettre ici un comme ça je vais mettre ici un comme ça du coup les amis regardez j'ai fini du coup voilà regardez comment ça se présente franchement ça donne trop envie c'est chaud donc ça veut dire qu'il y a des gens qui commandent en fait tout simplement du coup les amis je vais ouvrir un seul pour vous montrer quand même à l'intérieur sinon ça se fait pas je vais vous montrer à l'intérieur même si c'est encore chaud normalement c'est qu'on sait d'attendre un peu pour couper mais je vais vous montrer encore quand même tout vous voyez comment c'est à l'intérieur du coup on va ouvrir celui-là du coup les amis je vous montre à l'intérieur c'est pas conseil de couper quand c'est encore chaud mais je vais le faire pour je le fais pour vous montrer regardez vous avez vu là là c'est vraiment encore chaud donc il a franchement les conseils d'atteindre donc voilà et là franchement vous avez vu c'est pas mal donc voilà du coup là je vais filer et voilà les amis la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager avec les autres qui aimeraient voir la vidéo qui aimeraient avoir la recette quant à moi je vous dis à très bientôt bisous C'est parti